Quand on vous parle, Église, de faire toujours, d'agir le sacrifice, l'action sacrificielle, c'est pour que vous, regardez-moi, Église, s'il vous plaît, pour que vous n'oubliez jamais que la méthode, le combustible qui fait votre foi contempler des grandes choses, c'est quoi ? C'est le sacrifice, sacrifice, c'est changer tout ce qui doit changer. Cet homme, pendant 38 ans, il était là-haut, pendant 38 ans, dormant dans son lit. Et lorsque Jésus lui demande, veux-tu être guéri ? Il dit, je veux, mais tu sais que Jésus lui dit, prends ton lit, lève-toi, prends ton lit, quoi. Parce que c'était un jour de Shabbat, il ne pouvait pas porter son lit. Il a fallu qu'il prenne le lit, pour que tout le monde commence à l'accuser, que ce qu'il faisait, c'était contre la loi. Pourquoi Jésus dit à l'aveugle d'aller au réservoir de Siloé ? Exactement la même chose, parce que les personnes, elles tombent dans un système, comme on dit en portugais, Mejmisse, vous savez ce que ça veut dire Mejmisse ? C'est toujours la même chose, comment on peut dire ça ? Routine, elle est dans une routine, et c'est comme ça, et c'est comme ça, et c'est comme ça, et c'est comme ça, et elle empêche sa foi de produire. Parce que le jour qu'elle va casser la routine, elle sait qu'il va falloir se retrousser, retrousser les manches. Il va falloir, il y a des personnes qui tombent dans une routine de vie, chose horrible, de 50 à 60 ans, rien de nouveau, de 60 à 70 encore pire, de 70 à 80, on ne parle ni même pas, et combien de personnes de 30 à 40, leur vie ne dit absolument rien ? Tout simplement, tout simplement, parce qu'elle n'est pas disposée à quoi faire ? À suivre l'orientation, à se laisser guider, parce que que je sache, si je vous demande quelque chose dans le comportement, dans l'attitude, dans vos décisions, je ne demande jamais pour moi. C'est pour qui ? Et pour vous. Vous ne me rendez jamais compte. Vous ne venez pas me voir, dire évêque, j'ai fait ceci, j'ai fait... Vous ne venez jamais me dire ça. Tout ce que nous vous disons de faire, c'est pour que vous puissiez plaire à qui ? Et votre foi soit une foi qui opère. Mais quand la personne résiste, voyez que cet aveugle, il est allé, tout sale, tout sale, mais il avait la foi, combien des personnes voient ! Et avec les yeux ouverts, elles ne voient rien. Elles ne voient rien. On peut lui parler, on peut lui dire, on peut lui montrer, elles ne voient pas. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes tombent dans le piège du diable, dans le piège de Satan. On a parlé du sacrifice de faire ce que Dieu veut que nous fassions. La personne, elle vit toujours dans une foi qui justifie le fait qu'elle reste assise au mondial. Au lieu de se dire non, non, je ne peux pas accepter une telle situation. Je ne peux pas accepter une telle situation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...